Enfin certifié OSCP, depuis le temps que j'en parle, depuis les mois, les années que je vous dis que je vais la passer vous faire un retour, enfin nous y sommes. Cette vidéo s'adresse à toute personne souhaitant passer un jour l'OSCP, je vais vous dire comment j'ai fait pour me préparer, quelles étaient les conditions de l'examen, l'avant-examen, l'après-examen, le rapport, bref je vous donnerai tous les secrets. Mais avant je tenais vraiment à vous remercier parce qu'à l'annonce de ma réussite j'ai eu tellement de bons retours. Certains me remerciaient comme si j'étais un membre de leur famille, ça m'a vraiment touché. Je vois aussi que pas mal arrivent à s'identifier à moi et ça me fait vachement plaisir, c'était aussi ça l'objectif de passer la certification pour montrer à tous ceux qui ont peur que c'est pas sorcier, si j'y arrive vous pouvez le faire aussi. Bref merci pour tous vos soutiens durant ces années et j'ose penser que ceci n'est que le début d'une longue aventure. On va commencer déjà cette vidéo les amis par expliquer ce que c'est que l'OSCP parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui suivront la vidéo qui ne savent pas de quoi je parle. L'OSCP est la certification la plus désirée voire la plus recherchée pour toute personne qui s'intéresse au hacking éthique. Elle est délivrée par l'organisme Offensive Security qui a récemment changé son label pour Offsec. C'est la boîte derrière la fameuse distribution de Linux que vous connaissez certainement Kali Linux. A ce sujet au moment où je tourne cette vidéo a lancé sa dernière version hier, je l'ai vue, elle est vraiment très intéressante, je suis encore en train de la tester, je vous laisserai le lien en description de la vidéo. Pour espérer avoir la certification vous devez enregistrer au moins 70 points. Vous avez 3 machines indépendantes et 3 machines qui sont dans un domaine Active Directory. Si vous prenez le contrôle du contrôleur de domaine vous avez les 40 points, sinon vous avez 0 points. Même si vous avez pu avoir une ou deux machines clientes, ça n'aura pas son importance. Sinon les 3 machines indépendantes elles valent 60 points en sachant que vous pouvez espérer avoir 10 points bonus lors de la préparation. Pour cela vous devez passer 80% de chaque module sur la plateforme et vous introduire dans minimum 30 machines. Donc si vous avez les 10 points bonus et que vous avez les 3 machines indépendantes, vous avez la certification. Sinon si vous avez l'AD et une machine indépendante plus les 10 points bonus, vous avez la certification. Et c'est ce deuxième scénario que personnellement je visais et c'est celui qui me semblait le plus simple. Pourquoi passer l'OSCP ? L'OSCP a une place très importante dans le marché de l'emploi. Elle vous permettra d'attester d'un certain niveau de connaissances et de compétences dans le domaine. Mais même côté client ça a toujours sa valeur et c'est toujours rassurant de dire que son équipe est composée de certifiés OSCP. C'est un moyen de se challenger, de monter en compétences, de jauger de son niveau. Et au final on va pas se le mentir, c'est aussi un moyen de montrer patte blanche au sein de la communauté Cybersec. En vrai chaque personne a ses raisons de passer la certification. Personnellement je l'ai pas fait pour me former, je me suis formé bien avant à travers des certifications et des formations dont je vous parlerai plus tard. Je l'ai plutôt fait pour la valeur ajoutée à mon CV, pour me challenger mais aussi et surtout pour vous la communauté, pour vous faire un retour. Parce que je sais que pas mal de personnes en ont peur, donc vous montrez la voie. La préparation. Comme je vous l'ai dit, ma préparation s'est faite bien avant de prendre mes accès sur la plateforme d'Offsec. J'ai passé la VHL et la VHL Plus que je vous recommande car en plus de ne pas être cher, leur formation est top pour ceux qui se lancent dans le domaine. Vous y retrouverez plusieurs machines indépendantes avec tout type de niveau. Et en plus c'est un excellent moyen de vous introduire à la rédaction d'un rapport puisque tout comme l'OSCP, il faudra envoyer votre rapport pour espérer avoir la certification. Ensuite j'ai aussi passé le ProLab d'Acte de Box d'Inté. D'Inté est un excellent moyen de vous introduire aux attaques sur réseau. Vous retrouverez tout type d'attaques, des attaques web, du buffer overflow, des attaques sur contrôleur de domaine. La Dinté est selon moi le ProLab qui se rapproche le plus en termes de difficulté de l'OSCP, à la seule différence qu'il ne vous prépare pas pour la partie Active Directory. Et c'est dans ce sens que j'ai passé un deuxième ProLab de Acte de Box pour me préparer pour la partie Active Directory qui est Offshore. Je tiens à préciser, il n'est pas nécessaire pour ceux qui souhaitent passer l'OSCP de passer Offshore. Le niveau côté AD est bien plus élevé que ce que vous retrouverez lors de l'examen. Offshore je dirais vous prépare plus pour des certifications comme la CRTP que l'OSCP. Je passe le fait que j'ai passé l'EGPT, j'ai été beta tester de l'EGPT V2. Il y a quelques formations et certifications que je vais certainement louper. J'ai pas énormément de machines surtout l'an dernier, que ce soit côté Acte de Box, TryHackMe, PG Play et PG Practice. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est pour que vous compreniez bien comment et pourquoi j'ai abordé les exercices et les labs de l'OSCP. J'ai pris un pass de 3 mois, pour moi l'objectif était d'avoir la certification et non me former comme je vous l'ai dit. Et avec un petit peu de recul, même si les formations d'Offsec m'ont beaucoup appris, je ne pense pas qu'elles puissent vous permettre en 3 mois de passer l'examen. Moi ce que j'ai fait, c'est le strict minimum pour avoir mes 10 points. Comme je vous ai dit au début, il me fallait avoir 80% de réussite sur chaque module. Vous avez des exercices sous forme de CTF. Une fois que vous terminez, vous deviez entrer le flag pour pouvoir valider. Sinon, vous avez un deuxième type d'exercice qui, pour les valider, vous devez rédiger votre rapport en expliquant comment vous avez fait. Bien que ce deuxième type soit très intéressant et que vous pouvez énormément apprendre, j'ai décidé de tout simplement les ignorer parce qu'ils ne rentraient pas dans mon objectif d'avoir mes 10 points bonus. En plus des exercices, comme je vous l'ai dit, il nous faut avoir un minimum de 30 machines. Sur cette partie, les labs, j'ai fait aussi le strict minimum. J'ai pu m'introduire et élever mes privilèges dans 34 machines. Cependant, j'ai tenu à le faire seul. Je vous explique. La plus grande difficulté lors de l'examen de l'OSCP ne réside pas réellement dans la technicité, mais dans le fait que vous soyez seul. Donc pas de hint, pas de conseil. Donc je me suis dit, vaut mieux pas en 34 machines seules que faire 50 ou 60 ou 70 machines en étant aidé par la communauté. Parce qu'il y avait le serveur Discord sur lequel vous pouviez demander de l'aide. Je ne dis pas que c'est une mauvaise approche, mais je me dis que lorsqu'on passe une certification comme l'OSCP, c'est le moment aussi d'apprendre à se débrouiller seul. D'ailleurs, j'ai demandé une seule fois de l'aide dans le serveur Discord et la réponse m'avait tellement confus qu'au final, j'avais arrêté. Bref, une fois que les 34 machines étaient terminées, j'ai pu valider mes bonus points. Quelques heures avant de perdre mes accès, mais au moins ça s'était fait. J'ai ensuite programmé l'examen pour un mois après, histoire de pouvoir travailler mes points faibles. L'avant-examen. Avant de passer l'examen, j'avais peur de deux choses. Le premier, c'est le foothold côté AD. J'étais certain qu'une fois que j'aurai accès à la première machine cliente, le reste se ferait tout seul. Je me suis dit, faudrait que je travaille l'exploitation de vulnérabilités d'applications web manuellement avant de me lancer dans l'examen. Pour cela, il n'y a pas de plateforme magique. La meilleure que je puisse vous conseiller, qui est gratuite en plus, c'est Portsweger Academy. Ensuite, la deuxième chose qui me faisait peur, c'était ma bête noire, le buffer overflow. Pour me préparer au buffer overflow, j'ai passé la room de Tiberius sur TryHackMe. J'ai regardé pas mal de vidéos, notamment celle de processus stiff. J'ai lu pas mal d'articles, j'ai réorganisé mes notes. Bref, j'ai tout fait pour que lors de l'examen, je puisse passer la partie buffer overflow facilement. Ensuite, une fois que j'avais fini de travailler sur mes points faibles, j'ai regardé pas mal de vidéos de retours de personnes qui avaient passé l'OSCP pour savoir ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché pour eux. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir l'avoir du premier coup. D'ailleurs, merci à Hackback qui m'avait accordé une trentaine de minutes via Discord où j'ai pu lui poser toutes mes questions. Ça m'a été super utile, mec, tu m'as beaucoup éclairé. En voyant et en lisant les retours de ceux qui ne l'avaient pas eu du premier coup, j'ai pu remarquer qu'il y avait un facteur similaire chez toutes ces personnes. Ce n'était pas de l'ordre du technique, ce facteur était tout simplement le stress. Le stress peut avoir pas mal d'impact sur notre cerveau, notamment pour la résolution de problèmes, la concentration, la prise de décision et c'est vraiment ce que je voulais éviter. Pour cela, il fallait que je sois dans les meilleures conditions. J'ai donc programmé mon examen pour le samedi à 20h car c'est à ce moment où les choses se calment chez moi. Je me suis aussi pris un nouveau clavier et j'ai changé mon tapis de souris car même si ce sont des petits détails, mais ils auraient un impact direct sur ma créativité et ma concentration. Le jour de l'examen. On y est, le jour de l'examen est arrivé. Comme je vous ai dit, je voulais éviter un maximum le stress. J'ai commencé la journée par aller à la salle, c'était le jour de mon leg day, je me suis donné à fond. Quand je suis rentré, j'ai rangé l'appartement, j'ai mis de la musique, j'ai fait attention à ce que je mangeais et même si je suis un adorateur de café, je n'ai pas bu de café ce jour-là car je me rappelle avoir lu l'article d'un mec qui disait que boire du café avait été sa pire décision lors de l'examen. A la place du café, j'avais prévu de prendre mon pré-workout lors de l'examen car même si ça contient de la caféine, c'est à plus faible dose que le café. Toute la journée, j'ai écouté de la musique, j'ai rangé l'appartement, j'ai vérifié que tous mes outils fonctionnaient correctement, j'ai fait un backup de ma machine Kali au cas où elle planterait lors de l'examen et ensuite j'ai attendu que l'heure de l'examen arrive. Le moment de l'examen est là, je me connecte, l'instructeur fait les vérifications, il vérifie mon identité, il jette un coup d'œil sur la pièce pour s'assurer que tout soit en ordre. Une fois que tout est terminé, c'est bon, je me lance. En voyant le lab, ma première surprise c'est que ma bête noire pour laquelle je m'étais tellement préparé n'était pas là. J'étais à la fois déçu et rassuré. Cependant ça n'allait rien changer à mes plans puisque j'avais prévu de m'attaquer à l'environnement AD et ensuite essayer de chercher les 20 points qui me permettraient d'avoir la certification. Je commence le lab, je savais exactement ce qu'il me restait à faire, je savais exactement comment ça allait se passer parce que j'avais passé au moins deux labs sous AD sur la plateforme d'Offsec et je connaissais la logique que préconise Offsec lorsqu'il s'agit d'attaquer un contrôleur de domaine. La logique est simple, on ne s'attaque jamais directement au contrôleur de domaine. On s'attaque à une machine cliente, ensuite on rebondit sur une deuxième avant de prendre le contrôle du domaine. Mais les choses ne se passeraient pas comme prévu. Je m'attaque à la première machine cliente, une heure passe, je n'ai toujours pas le premier accès, deux heures et là je commence à m'interroger. Est-ce que je suis en train de m'attaquer à la bonne machine ? Alors je demande à l'instructeur, je lui dis est-ce que c'est la machine avec laquelle je suis censé commencer ? Et là il me dit que trouver le premier point d'entrée fait partie du challenge. Avec du recul, je me rends compte que non, il était clairement indiqué par quelle machine commencer, mais je ne m'étais juste pas rendu compte. J'allais m'en rendre compte, mais pas maintenant. Ce que je décide de faire, c'est automatiser le scan et certaines attaques sur la première machine cliente. Et pendant que je fais ça, je me dis je vais quand même aller vérifier une machine indépendante, parce que même si j'ai l'AD, il me faudra 20 points pour pouvoir espérer avoir la certification. Et là je vois que la première machine indépendante, c'est du Linux. 30 minutes sans abuser, c'est vraiment le temps qu'il m'a fallu pour être route sur la machine. Ajoutez à cela 10 minutes pour la partie rédaction, parce qu'en parallèle aussi je préparais mon rapport. En 40 minutes c'était plié, j'avais mes 20 points. Et là je souffle, je reprends confiance en moi, je me dis plus que l'AD et c'est bon, j'ai la certification. Du coup je me dis je vais prendre une petite pause et me rafraîchir les idées. Et ça les pauses, je vous conseille pour ceux qui veulent passer l'examen, j'en ai fait plusieurs et je vous le recommande. Parce que à chaque fois que j'ai pris une pause, quand je revenais, j'avais une autre vision de la chose. A mon retour, je décide de changer de machine et de m'attaquer à la deuxième machine cliente. Et ça a payé, c'était la bande. J'ai pu m'introduire sur la machine, j'ai pu escalader mes privilèges. La suite logique était d'extraire tous les objets de l'AD ainsi que les relations entre celles-ci via SharpHound. Pour les importer sur Bloodhound et pour pouvoir avoir une vision large de l'environnement Active Directory et identifier les comptes utilisateurs que je ciblerai. Après quelques heures, j'ai pu avoir accès à la deuxième machine. Cependant, je n'ai pas pu escalader mes privilèges et c'est là les amis que je vais perdre le plus de temps. Il est important de vous situer à quelle heure nous étions pour que vous compreniez. On était entre 3 et 4 heures du matin. Je commençais vraiment à manquer de sommeil. J'étais têtu. Je voulais absolument avoir les 40 points avant de me reposer. Du coup, je vais insister encore et encore jusqu'à ce que le soleil se lève. Il est 9h50 lorsque je prends la décision de me coucher. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. J'arrive à peine à me concentrer sur l'écran. Je n'ai pas le choix. Il faut que je dors. J'avais très peur parce que l'examen se terminerait à 19h45. Et me connaissant, il me fallait au minimum 7 à 8 heures de sommeil pour pouvoir récupérer. Avant de fermer les yeux, j'étais vraiment déçu et j'avais vraiment peur comme je vous ai dit. Je me disais, tu n'es pas arrivé jusque là pour louper alors qu'il ne te reste qu'un seul compte à compromettre. Mais affaibli, je ferme les yeux et m'endors à 10h. Le cerveau humain est un organe assez fascinant. Il peut reprogrammer votre corps à la seconde si vous en avez besoin. Quand j'ouvre les yeux, je suis en pleine forme. Je suis prêt à réattaquer la machine. Mais avant, je regarde la montre. Il est 12h30. Pour la première fois de ma vie, une sieste de 2h30 m'a permis de me ressourcer. Et le plus fou dans tout ça, le plus fou, c'est que lorsque je me mets devant l'écran, je vois direct ce qui n'allait pas. A cause de la fatigue, à cause du manque de sommeil à 4h du matin, j'avais mal noté un élément clé. J'avais loupé un caractère et je ne m'en étais pas aperçu. Et là, je me frappe la tête avec un sourire nerveux. J'arrive à m'introduire dans le contrôleur de domaine, je prends toutes les preuves, je prends le maximum de captures d'écran, j'organise mes notes. Il est 14h quand je termine, j'ai mes 70 points, je souffle. J'en profite pour aller prendre une pause et me ressourcer. Il me restait 2 machines, qui valaient chacune 20 points. Les 2 étaient sous Windows. Je décide de scanner simultanément les 2 machines. Dès les premiers résultats, j'arrive à identifier les 2 footholds sur les 2 machines. Les 2 machines qui restaient étaient quand même d'un niveau un peu plus élevé que celle que j'avais déjà vue. Sur la première, il m'a fallu quand même quelques heures avant d'avoir le premier utilisateur. Je me suis entité à trouver le facteur de privesque, malheureusement je n'ai pas trouvé. Je pense que je l'avais, mais c'est juste que je n'ai pas su l'exploiter. Enfin bref, je termine l'examen avec 80 points. Épuisé, je vais me coucher et je me dis, là, plus que le rapport et ce sera bon. Le rapport. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait des rapports de 80, 90 pages, 100 pages. Ça n'a pas été mon cas. J'ai fait un rapport de 34 pages. Il faut comprendre les exigences d'offsec lors de la rédaction du rapport. On ne vous demande pas d'écrire des romans non plus. On vous demande de montrer comment vous êtes introduit dans la machine. C'est la POC en fait. De telle sorte que si un pain testeur voit votre rapport, qu'il puisse reproduire la POC. Il ne faut louper aucune étape. Je n'ai pas mis mes ratés parce que j'ai bien lu ce qu'ils exigeaient et je n'ai pas vu là où ils demandaient les rater. Tout ce qu'ils demandaient, c'est si vous utilisez un script, si vous avez des erreurs lors de l'exécution dans ce script, il faudrait mettre les méthodes qui vous ont permis de le résoudre. Je n'ai pas mis mes scans Nmap, j'ai exactement mis comme ils le proposent. Par contre, j'avais retiré la partie TCP pour m'éviter d'identifier les ports TCP et UDP. J'avais mis les ports disponibles, les ports ouverts, les adresses IP. J'ai commencé par les machines indépendantes, j'ai terminé par l'Active Directory. Pour l'explication des vulnérabilités, je prenais tout simplement l'explication que je trouvais sur Internet, sur des plateformes connues comme celle de Tenable, qui est l'organisme qui a développé Nessus, parce que même au boulot, c'est ce qu'on fait aussi pour la partie VUNSCAN. On peut faire un test, je peux mettre Tenable Directory Transversal. Je ne dis pas que ce type de vulnérabilité est venu lors de l'examen, je donne juste un exemple. J'ai la description, je la copie, je la colle. Ce n'est pas de la triche, on ne va pas réinventer la roue. Les explications sont déjà claires. Pour la solution, on l'a déjà. Je mettais le lien aussi où on pouvait trouver la solution. Donc là. Pour la partie POC, c'est là où j'expliquais simplement, comme je le fais pour les write-up, j'expliquais simplement les étapes par lesquelles je suis passé. Alors, à l'heure de dire I have, j'ai préféré utiliser Oui. J'ai préféré dire We could see, we could use. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière, mais ça marchait pour moi. Et la preuve, au bout de 24 heures après avoir envoyé mon rapport, j'avais déjà eu les résultats. J'avais déjà eu le mail qui m'annonçait que j'avais réussi l'examen. Voilà les amis, finalement, comment s'est passé mon aventure pour avoir la certification. Le chemin que j'ai suivi n'est pas forcément le meilleur chemin à prendre. Mais voilà, moi, je vous ai donné les astuces que j'ai suivi pour l'avoir et ça marchait au final. Ne tombez pas dans le piège de la mauvaise compréhension du try harder, parce que pour pas mal de personnes, c'est voir trop compliqué alors que non, c'est juste revoir ce que t'as eu à faire pour voir ce que t'as loupé. Si je dois vous conseiller un type de mentalité à avoir lorsque vous passez l'OSCP, c'est le KISS. Keep it simple, stupid. Ce que vous devez vous dire avant de passer la certification, c'est ce que je me suis dit et c'est ce qui m'a rassuré, c'est que 1, vous n'aurez pas de bypass d'AV, pas d'évasion, pas de technique d'évasion. Tous les antivirus seront désactivés. Vous pouvez être aussi bruyant que vous le voulez. Et ça, déjà, ça devrait vous permettre de vous sentir plus libre. Un autre truc aussi, avant de passer l'examen, j'avais peur du fait qu'il ne fallait pas utiliser d'outils automatisés pour l'exploitation. J'avais peur d'utiliser un outil sans le faire exprès. Et au final, j'en ai vraiment pas eu besoin. On a tous les outils qui nous font. Les outils permis sont largement suffisants. D'ailleurs, je n'ai même pas utilisé Metasploit. J'avais droit à Metasploit sur une machine. Au final, je ne l'ai pas utilisé. J'ai plutôt utilisé du Crackmap exé. Pour la partie AD, tu me donnes du Sharpdown, tu me donnes du Blowdown, c'est largement suffisant. Pour le scan, j'avais du Nmap. Pour le scan d'application web, vous avez droit à Nitto, vous avez droit à Deer Search, vous avez droit à Deer Buster, Go Buster. Tous ces outils sont utilisés. Il faut vraiment garder les pieds sur terre et penser le plus simplement possible. Pour finir, après avoir passé les certifications que j'ai eu à passer avant l'OSCP, si je dois vous recommander deux certifications, ce serait la VHL, VHL+, et la Dente, tout simplement. Pour la partie AD, vous pouvez faire les rooms de TriHackMe. Les labs qu'Offsec vous proposeront seront aussi largement suffisants. Et c'est tout. Pas besoin de vous compliquer la vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Hackez-moi les pouces bleus. Partagez la vidéo avec ceux qui souhaitent passer l'OSCP. Prenez soin de vous, et à la vidéo prochaine. Sous-titrage ST' 501